... Mon plus grand plaisir, c'est d'être ici, dans ma maison, dont je connais chaque recoin. Après tant d'années, il n'a plus de mystère pour moi. Le chauffage date des années 30. C'est une chaudière avec un dôme à vapeur, comme dans l'hydrate-ciel, qui propuse en une heure la chaleur dans la salle. Il y a différentes vannes, on peut chauffer plus ou moins, suivant la chaleur ou le froid. Je dois veiller au grain, je suis un peu une gardienne de phare. Ah, je suis aussi un peu capitaine de navire, ça c'est clair. Il faut garder le cap. Il faut tâcher de ne pas échouer sur les rochers. Sous-titrage ST' 501 Ce qui est triste, c'est que tous les cinémas indépendants ont disparu du paysage de Lausanne. Le Bourg, le Palace, le Lido, le Radeau, l'Athénée et le fleuron de Lausanne, le Romandille, qui était une très très belle salle. J'ai essayé de tirer mon épaque du jeu en écrivant à tous les distributeurs pour me faire remarquer que j'avais besoin de films, je n'en avais pas assez. Et j'ai mis le médiateur de l'association dans le cou. L'association cinématographique suisse romande. Alors, M. Vartel de Genève m'a téléphoné en me disant qu'il a fait son enquête, c'était parfait et tout, c'est la liberté du commerce, la phrase qui revient toujours. Il m'a dit, faites comme vous, dit Alan, take the money and run. Et j'ai dit, non, monsieur, the show must go on. Oui, c'est un mythe, ma fracasse. C'est mes parents, mon beau-père et moi, le 16 février. Oh, je ne sais pas encore, monsieur, c'est trop vite. Une ou deux l'après-médule le soir. Voilà. Mais je vous en prie, monsieur, au revoir. Il y a deux bandes rivales. Il y a une bande de voyous qui volent des lettres et qui les cachent. Je voulais des fois les récupérer dans le jardin à un côté. Et d'autres fois, ce sont des étudiants qui font un autre titre assez marrant. On arrive le matin, voilà qu'on a changé de film sans le vouloir. Puis je pense qu'ils doivent guetter quand on arrive pour voir comment s'agit pour leur peur. Une fois, on passait un film qui s'appelait La fête espagnole. Et ils avaient marqué La fête salope. Alors j'avais un concierge à cette époque-là qui était... Vous voyez, il venait vers moi, il frappait à la porte, puis il me disait, mademoiselle, il y a un voyageur qui sollicite une audience, il me disait. Alors il m'a téléphoné à la maison, il m'a dit, mademoiselle, la presse est là, ils ont changé le titre. Il vous faut venir tout de suite. Alors je suis arrivée au Gallo pour voir ce qu'il fallait faire. Et c'était très drôle. Ah oui, c'est mieux que le petit drôle, comme ça. Ah oui, ça va, on va le laisser comme ça. On va le laisser, ils vont nous les voler de nouveau. On nous en a tellement volé, c'est fou ça. C'est bien comme ça, mais oui. Super. Espérons que ça attire encore beaucoup de monde. Merci. Voilà. Au revoir. Oui.